Chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, Peuples des dieux, Shalom. Suite au message que Dieu nous a donné d'il y a quelques jours, message selon lequel l'Éternel retirait sa main du dessus le Congo, notre pays. En tant que serviteur des dieux et porteur du dit message, nous sommes retournés dans sa présence pour solliciter sa miséricorde. Ainsi parle l'Éternel. Je suis un dieu jaloux sous la République démocratique du Congo, pays dans lequel je résidais, pays autrefois livré au monde des ténèbres à travers des sacrifices du sang humain. Suite aux prières et multiples supplications de vaillants peuples et serviteurs des dieux, j'avais pris l'initiative de délivrer et de restaurer la République démocratique du Congo, selon le plan qui suit. 1. Seule ma parole dirigera la République démocratique du Congo. 2. Dans ce pays, se succéderont des présidents qui n'essaieront que mes fidèles serviteurs, dont le premier est celui qui m'a dédié le Congo. Il a pour mission 1. De rétablir la justice 2. Réconcilier le peuple congolais 3. De rélever le social Il rencontrera beaucoup d'obstacles sur son parcours, mais je serai toujours avec lui tant qu'il démarrera fidèle à ma parole. 3. Ainsi parle l'éternel. Les leaders ecclésiastiques et le peuple des dieux qui étaient censés accompagner mon plan sur la République démocratique du Congo étaient tombés dans la compromission et avaient amené le feu étranger dans l'église. Ils n'avaient pas prié pour que ma volonté vienne et que ma justice soit établie sur la République démocratique du Congo. Par conséquent, l'église a manqué à son devoir d'être la colonne et l'appui de la vérité sur la République démocratique du Congo. Et ainsi, tout ceci a ouvert la porte aux forces du mal qui ont rebâti leurs hôtels sur le pays. A cause de ce qui précède, j'ai décidé de frapper la République démocratique du Congo dans ma colère et d'en retirer ma main. Ainsi parle l'éternel. A cause de mon amour, je viens d'écréter trois jours de prière de répentance pour tous Congolais résidents et non-résidents. Du vendredi 24 juillet au dimanche 26 juillet 2020, selon le programme que voici. 15 minutes de prière à 6 heures juste. 15 minutes de prière à 12 heures juste. 15 minutes de prière à 18 heures juste. 15 minutes de prière à 0 heure. Voilà. Nous Congolais, nous avons une mauvaise habitude de politiser les choses des dieux, de banaliser et de prendre à la légère les oracles de l'éternel. Ainsi parle l'éternel, selon 2 rois chapitre 7, versets 1 à 2. « Quiconque marchera dans ce voile-là, il me rencontrera sur son chemin, il verra toutes les promesses que je fête sur la République démocratique du Congo, mais il n'en jouira pas. Que Dieu vous bénisse. » Sous-titrage Société Radio-Canada